bonsoir à mi février je fais cette vidéo pour vous en ce vendredi 19 février 2021 donc c'est le début de votre anniversaire donc je vous souhaite dans un premier temps bas amis poissons un super et joyeux anniversaire tous mes voeux de bonheur que tous vos projets professionnels et personnels se réalisent pour cette année 2021 également je tenais à m'excuser et pour ce contre temps de quinze jours et donc je fais que maintenant vos énergies mais sachez que le temps est relatif et peut également s'étendre jusqu'à mi mars également voilà ce que je voulais vous dire et comme vous voyez je vais faire dans une première partie la recherche et aller pêcher si je puis me permettre à mi poisson vos énergies générales qui pourront vous traverser avoir une tendance de votre météo énergétique avec trois aura que vous connaissez et le tarot du rider weight dans une seconde partie je vais faire une guidance relationnelle générale je vais compléter aussi avec l'oracle 10 à watts sur une deuxième guidance mais plus accès sentimentale je gérer chercher quelques messages un ou plusieurs tout dépend de ce qui va sauter avec le tarot des anges gardiens de dorine vertu enfin pour la guidance générale ou sentimentale je demanderai le positionnement de monsieur béline l'oracle béline et dans la troisième partie j'irai cherché également un ou plusieurs messages avec les maîtres ascensionnés voilà j'ai tout dit eh ben c'est parti let's go pour vous amis poissons alors on va voir à la coupe j'ai repos et ressourcement super et porte vers la guérison personnelle et le bonheur donc là on voit même si le mois bien commencé un jeu je le répète je suis désolé à cette coupe amis poissons que pour ce mois de février on vous demande de prendre du temps pour vous de méditer de vous ressourcer de vous reposer de vous aligner de vous intérioriser également pour en fait vous donner cet accès vers la guérison on vous dit bien on parle d'une guérison et aussi personnelle et qui tend vers le bonheur parce qu'il faut vraiment quand vous méditez visualiser cette porte vers la guérison personnelle et le bonheur donc il ya un cheminement qui est fait pour ce mois de février vous avez pris conscience de certaines de vos faiblesses et du coup vous vous recentrer sur ce mois de février et en plus vos énergies arrivent bientôt donc je sens qu'il va y avoir également une libération prochainement pour vous amis poissons c'est super positif vous avez guéri ou vous êtes en train de guérir sur ce mois de février après avec la sagesse de l'oracle nous avons âme soeur comme c'est mignon deux petits pingouins et les destinées alors là c'est carrément un autre message puisque c'est vraiment des énergies générales là on me dit qu'il y a eu sur ce mois pour certains d'entre vous amis poissons une reconnexion avec votre âme soeur que vous étiez destiné pour vivre en tout cas cette belle union en tout cas il ya quelque chose de dame à âme dans une relation en ce moment que vous vivez ça vous apporte plein d'espoir de bête d'optimisme puisqu'on a vu aussi porte vers la guérison et le bonheur peut-être que certains d'entre eux ont rencontré et ben sa moitié sa moitié ou oui c'est ce que je vois qu'est ce qu'il ya d'autre également oui que du coup la rencontre ou c'est pas forcément une quand ça peut être bien sûr sur le plan sentimental mais ça peut être aussi une personne qui est venue en fait vous apporter son réconfort et vous vous sentez vraiment connecté comme deux âmes soeurs finalement sur ce mois de février en tout cas on sent qu'il ya un apaisement chez vous et que le coeur est bon le coeur est tendre et que vous êtes vraiment adouci sur ce mois de février très joli il ya vraiment une connexion avec la spiritualité très intense aussi je vois depuis le départ donc c'est comme j'aime le dire c'est ce mousse à aller on continue on va voir maintenant avec ce que le taot à la coupe j'ai la jeune mariée et le vagabond alors décidément là j'ai et plusieurs histoires il ya j'essaye toujours de trouver un fil conducteur mais là ça va vraiment parler avec d'autres énergies de certains de nos amis poissons alors peut-être que ça la jeune mariée ça peut signifier que vous étiez peut-être mains et poings liées avec une relation plutôt toxique on le voit cette femme mariée enchaînée avec un bouquet de roses rouges que vous étiez dans une situation peut-être entre fin janvier début février dans une situation qui vous a un petit peu aligné vous étiez peut-être pris dans des filets de la séduction dit de la manipulation et que du coup vous étiez dans la capacité de de reconnaître finalement votre vraie valeur à vous même et de vous faire confiance et justement de remonter votre estime de vous vous étiez un petit peu comme ce vagabond où vous étiez vous avez besoin finalement de vous retrouver un faire un pèlerinage avec vous même de vous retrouver seul à seul pour vous reconnecter à votre propre lumière intérieure en voie avec les couleurs le jaune et le vert c'est un besoin de reconnecter entre son coeur et son plexus solaire et de de faire un voyage intérieur ou de partir en voyage où vous allez partir en à l'aventure pour ce mois de février pour vous remettre dans des bonnes énergies hautes et des vibrations bien sûr élevé pour ce mois de février puisque vous avez compris que il fallait absolument pour ce mois de février vous reprendre avec la jeune mariée qui trouve un certain déséquilibre entre ce qu'elle veut vraiment est ce que son coeur enfin entre ses pensées et son coeur quoi il ya une espèce de bas de d'opposition et là du coup pour prendre du recul vous devez en tout cas faire ce pèlerinage avec vous même et vous reconnecter on l'a vu avec repos et ressourcement ok alors une autre carte et oui une connexion très intense en tout cas avec une relation d'âme à âme peut-être que dans cette relation c'est parti dans de hautes vibrations ou plutôt basses ça peut être aussi les deux ça peut être une autre une autre histoire et que en tout cas ça vous vous demande ça vous a demandé où ça va vous demander de l'énergie donc tout ça on vous conseille de vous reposer puisqu'il faut vraiment dans une relation aussi être dans de bonnes dispositions énergétiques pour pouvoir offrir à l'autre ce qu'on a donné réellement puisque si vous étiez fatigué effectivement ça peut être source d'épuisement pour vous alors je vais voir avec le tarot du rider weight alors il y en a une qui est sauté une qui a sauté toute seule pardon donc nous avons l'empereur donc je vois un petit peu l'empereur comme vous le voyez c'est un homme qui est un fin stratège qui s'est gouverné son monde qui s'est gouverné en tout cas qui a une vision longue de de ce qu'il entreprend sur du long terme il a cette stabilité peut-être aussi cette rigidité mais en tout cas elle vous demande de cadrer les choses de vous dans cette dans cette peau en tout cas un petit peu finalement puisque amis poissons c'est vous êtes comme des gens très empathique moi même je suis ascendant poisson moi je voulais pas dit mais c'est ma petite confidence et plein de plein de plein de compassion plein de compassion en tout cas et là on vous dit un petit peu de finalement un petit peu de vous durcir par je demande pas non plus de vous transformer comme un total dictateur mais en tout cas de recadrer de prendre votre pouvoir souverain en main ok alors vous rentrez dans quel mois dans quel mois ça y est ça commence dans quelle énergie sur ce mois de février nous avons cette carte qui indique porte vers la spiritualité je vous ai dit j'ai ressenti beaucoup de spiritualité depuis le début et en fait là cette carte est donc mise à l'envers donc il faudra travailler sur cette énergie et vous recontacter avec ses hautes vibrations c'est à dire sur de multiples dimensions qui vous qui va en fait vous donner une surpuissance dans votre bas dans votre esprit dans votre sur votre plan physique et aussi sur votre plan émotionnel puisque ça vous aide finalement à ça fait partie de votre vie ami poisson d'être dans ce courant de devenir de deux d'être de de comprendre finalement la part impalpable de ce monde invisible et vous avez cette capacité intuitive pour le faire donc là on vous demande de vous reconnecter à ces hautes énergies supramentales pour ce mois de février avec la sagesse de l'oracle nous avons la paix donc l'objectif de ce mois ami poisson c'est de retrouver la paix en vous 1 le repos et le ressourcement donc ça l'objectif sera atteint puisque l'énergie est à l'endroit ok bon eh ben on sent qu'il ya de la réconciliation en tout cas il ya un apaisement et que vous mettre dans cette peau de l'empereur pour ce mois de février vous sera bénéfique avec le tao j'ai l'obscurcissement de la lumière vous avez rencontré vous rencontrer des difficultés en ce moment donc vous avez peut-être dû vous mettre face à des réalités sur des certaines situations peut-être conflictuelle ce qui a peut-être abaissé un petit peu votre taux vibratoire mais en même temps c'est une nécessité on vous dit parce que cette cette lumière doit être en premier lieu tournée vers vous on vous demande de regarder à l'intérieur de vous et de comprendre là où où il y a eu fort forcément quelques quelques obscurcissements en vous d'adopter un profil bas et que pour certains d'entre vous vous demandent finalement de de recentrer vos énergies 1 et pour mieux ensuite les refaire rejaillir peut-être qu'il ya une dispersion également sur ce mois de février où il y a où il va y avoir un puisqu'on est le 19 février à mi poisson voilà alors qu'est-ce que je peux vous dire en synthèse vous avez besoin pour ce mois de février d'être dans une vibration haute d'amour de paix de repos de calme vous êtes vers cette voie de la guérison on l'a vu cette porte qui donne accès à la guérison personnelle et au bonheur pardon et également vous reconnecter avec vos votre capacité naturelle à vous connecter avec le monde de l'invisible qui vous servira dans votre monde incarné un ça c'est votre force à mi poisson n'en doutez jamais voilà pour vos énergies principales du mois de février allez maintenant je vais prendre donc le tarot les illuminations sont déjà brassées je vais les revenir encore un petit peu hein on va les faire respirer et je faire une coupe voilà alors bien sûr c'est une guidance relationnelle générale qui peut prendre qui peut toucher un aspect de votre vie donc ça peut être amical familial professionnel sentimentale si elle plus de deux cartes qui parle dans ce sens là on verra la lecture alors je vous mets de ce côté ci du côté de mon coeur ami poisson et sachez que les énergies sont interchangeables donc si vous ressentez pas que vous êtes sur cette position prenez de l'autre côté ok alors vous amis poissons votre hôte cette relation votre besoin l'intention de votre autre où en êtes-vous aujourd'hui dans votre relation le frein oui le frein l'obstacle ou le blocage à lever m'a expliqué espère que vous voyez les casques que j'ai une suggestion avec la caméra on verra ok très bien le levier l'aide l'outil pour débloquer la situation et l'issue à ce mois pour en ce mois de février et au dos d'audet qu'est ce que je vois je vois le 6 de bâton merveilleuse carte qui indique que vous avez été victorieux sur une situation où vous avez accompli votre mission et même on sent un sentiment de fierté comme un triomphe comme un triomphe c'est un petit peu le pendant de de l'arc de l'arc de majeur le chariot je trouve cette carte il ya beaucoup de de mouvements et également ça indique que vous avez résolu un conflit que vous en sortez victorieux donc ça c'est un message complémentaire très bien alors on voit tout est-ce qu'on voit tout attendez voilà c'est mieux je revérifie voilà alors vous amis poissons si c'est vous quel était quel est décidément quel est votre état d'esprit avec le 5 d'épée on sent que vous êtes dans une énergie qui réfléchissait beaucoup peut-être sur certaines peut-être communications qui ont été comment dire un peu ben un petit peu confuse et donc vous êtes entre deux pour ce mois de février votre autre votre autre en ce moment en tout cas on voit avec ses deux de pentacles entre l'énergie matérielle et l'énergie éthérique du des d'autres des autres dimensions qu'il jongle avec plusieurs activités à la fois peut-être deux peut-être plusieurs en tout cas ça peut indiquer qu'il est quand même il est sur plusieurs fronts en ce moment que il va en tout cas matérialiser et ses actions ok alors attendez je reviens votre besoin amis poissons votre besoin pour vous dans cette relation c'est de vous reconnecter avec votre enfant intérieur alors retrouvez en fait finalement une forme de légèreté de joie avec cette relation quelque chose de de d'innocent de pur voilà il ya un côté toujours très nostalgique sur cette carte mais ça indique en tout cas que vous voulez cet état d'esprit dans cette relation c'est votre besoin votre autre votre autre bah lui il est quand même dans deux je trouve que c'est assez équilibré comme comme relation il ya quand même là de la coupe et du denier ou du pintacle donc il est sur un début de de il se cherche un petit peu sur sa créativité il le valet de coupe annique toujours un un départ une nouveauté une nouvelle entreprise mais là c'est au niveau de sa créativité donc c'est plutôt pas mal pour l'instant cette relation à l'air plutôt ben équilibré somme toute alors votre relation aujourd'hui nous avons l'as de coupe et le valet de pentacle ah il ya beaucoup de beaucoup de débuts en donc l'as de coupe là ça signifie un nouveau départ d'une action qui vous tient vraiment à coeur à un projet qui vous tient à coeur ou une relation qui vous tient à coeur en tout cas vous êtes prêts à mettre toutes ces énergies d'amour en tout cas cet élan vital d'amour en action parce que vous avez peut-être aussi réfléchi pris du recul dans votre état d'esprit et que vous vouliez cette légèreté dans cette relation d'innocence on vit le moment présent et on et on veut en tout cas donner une forme de de comment on peut dire ça une forme de relation paisible fluide voilà ce que je perçois et votre autre valet de pentacle il veut il travaille en tout cas à vous offrir quelque chose de tangible mais il ne sait pas encore il est sur un début il comme il jongle avec beaucoup de choses c'est sur des nouveaux départs le valet de pentacle c'est ça que je peux vous dire je vais essayer de le préciser un petit peu avec ce jeu voilà il est dans la manifestation de concrétiser de mettre en place quelque chose de tangible et avec le son coeur ça c'est son intention donc c'est plutôt bon l'obstacle à cette relation alors l'obstacle nous avons le 3 de pentacle alors effectivement comme on est sur des balbutiements de ce côté de l'énergie de cet autre si c'est votre autre et là il y a besoin de quelque chose d'assez qui indique une pureté dans vos activités quelque chose de pur vous voulez vraiment mettre une énergie nouvelle dans votre créativité et l'obstacle au 3 de pentacle c'est que la collaboration peut-être à ce moment là il faudra vraiment être dans la matérialisation de cette collaboration je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire je vais essayer de le préciser je vais le préciser à nouveau si je retrouve le bon le bon endroit voilà qu'il peut y avoir des interférences dans votre façon de coopérer donc j'étais pas loin c'est ça que ça veut dire et que à ce moment là il faudra quand même mettre les choses au clair et donc de savoir ce que vous voulez mettre ensemble dans cette coopération qui me semble vraiment un début un début ou un renouvellement de quelque chose sur vos entreprises en tout cas là de l'outil le levier nous avons et ben oui c'est toujours comme ça je la sentais bien qu'elle est arrivé le cavalier d'épée on a besoin aussi de reprendre ses esprits et son mental et sa communication et être déterminé c'est fou les cartes je sais pas pourquoi je savais qu'elle allait arriver cette carte encore oui voilà de pouvoir faire preuve de cas de espèces de à vous deux on vous demande à vous deux d'avoir ben cette force d'action de communication voir comme quelque chose d'impétueux d'être entêté et déterminé pour finalement mener à bien ces nouveaux projets alors l'issue de tout ça nous avons le pendu alors ça c'est intéressant puisque c'est la première arcane majeure et ça se termine par une suspension on voit alors ça ça vous demande encore peut-être de germer ben toutes ces idées de réfléchir de prendre le temps c'est un temps d'arrêt mais parfois salvateur le pendu et c'est souvent conseillé pour ça c'est peut-être que comme il y a quelque chose de très fort dans cette as de coupe on sent que l'idée est bonne elle est elle est elle est porteuse elle est créatrice et que avec cette relation il y a peut-être que cette autre était déjà sur d'autres projets il doit à nouveau s'adapter avec votre besoin aussi on a vu que cette que ce projet doit être dans finalement un travail sans que ça soit un travail faut que ça vraiment que ça prenne vos tripes mais dans le sens positif donc peut-être que il faudra encore plus de réflexion aussi parce que le pendu c'est une énergie beaucoup beaucoup c'est une arcane majeure qui est très forte et on vous demande finalement de voir peut-être sur cette relation de nouvelles perspectives il y a comme un sentiment où vous devez être dans un temps d'inaction et de réflexion comme je le disais voilà pour cette guidance générale ami poisson alors comme d'habitude j'ai oublié d'aller chercher cette énergie qu'on verra tout à la fin des deux guidances avec le tarot des anges gardiens de dorine vertu et je continue avec l'oracle d'Isawatt pour parler de votre relation sentimentale et bien sûr ça peut complètement nous parler d'une autre histoire puisque là c'est plus ciblé sur cette partie de votre vie ami poisson alors vous ami poisson votre autre votre besoin l'intention de votre autre votre relation aujourd'hui le frein le levier le blocage enfin l'outil et l'issue et je mets une carte supplémentaire pour avoir une note d'accompagnement enfin de cette guidance et on va voir tout de suite alors nous avions pardon 5 dp le message et oui on a besoin de communiquer à nouveau alors le message indique une nouvelle on voit une nouvelle je ne sais pas laquelle peut-être un retour de communication en tout cas ça c'est votre d'esprit votre état d'esprit vous avez besoin d'envoyer une nouvelle de communiquer ben sur cette relation en tout cas c'est vous qui ferez le premier pas avec la nouvelle la nouvelle je dis quoi n'importe quoi le message donc vous avez peut-être téléphoner envoyer un mail voilà c'est vous qui allez faire en tout cas votre état d'esprit que vous allez recontacter quelqu'un après avoir réfléchi avoir préféré après avoir fait le point sur vous votre besoin 6 de coupe avec l'hirondelle alors votre besoin c'est de recontacter une personne de votre passé donc l'hirondelle a fait le printemps donc là vous votre besoin c'est de recontacter une personne de votre passé un passé sentimental vous avez peut-être été nostalgique sur cette relation mais ça c'est ce que je j'entends un retour en fait un retour d'une personne de votre passé et ça c'est alors là du coup là je pense peut-être puisque ça peut bien sûr parler au couple mari et femme aux personnes célibataires qui ont une personne dans leur coeur ou comme j'aime à le dire ou pour une relation mystique c'est à dire on ne sait pas trop on va voir votre autre nous avons alors là ça indique peut-être que votre autre est déjà pris c'est une tierce personne ça donc votre autre là ça dit clairement alors là je vous le dis tout de suite amis poissons il y en a pour là ça se ça se concrétise je le vois tout de suite il s'agit en fait d'une personne qui est déjà prise ou qui vit déjà avec enfin qui a peut-être quelqu'un déjà dans son coeur ou qui vit déjà avec une personne mais en tout cas il y a une énergie tierce dans à la lecture de cette carte ok l'intention de votre autre magnifique le volcan donc peut-être que cette tierce personne qu'on a vu alors attendez ce que je regarde je vérifie en même temps mes livres parce que je ne connais pas les 112 cartes par coeur et que alors attendez si je retrouve bien la personne elle est où 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 bon on va on va faire 100 puisque là j'ai voilà car oui c'est bien ça c'est bien une relation triangulaire je vérifie mes dires en tout cas que votre autre hésite entre plusieurs propositions et qui peut vivre peut-être des aventures extra conjugal en tout cas toutes les combinaisons sont possibles mais son intention avec le volcan alors le volcan c'est quand même quelque chose de puissant c'est c'est un petit peu quand même comment dire faire jaillir les nouveaux sentiments c'est un petit peu ça aussi qu'il y a quelque chose qui monte en pression voilà son intention de votre hôte il a carrément envie d'exploser en fait en tout cas il y a un besoin d'exprimer une volonté puissante de votre hôte de vous exprimer ses sentiments quoi qu'il advienne il y aura une certaine forme d'honnêteté et de vous dire ce qu'il ressent alors c'est peut-être ça puisqu'en fait je viens de repenser c'est complètement logique vous êtes peut-être chacun des deux côtés déjà en couple ou peut-être un et deux enfin soit vous amis poissons vous êtes peut-être sur sur autre chose de votre vie enfin je ne sais pas trop mais en tout cas on voit que des deux côtés vous êtes liés déjà à votre présent hein et que vous vous décidez finalement de recontacter cette personne du passé qui est cette qui est votre autre qui elle n'est pas non plus disponible complètement on voit mais qui a quand même envie de de vous révéler ses sentiments alors cette relation aujourd'hui ah ok alors pour vous c'est quand même quelque chose de douloureux avec l'érable parce que finalement avoir le courage à nouveau de montrer et de d'ouvrir son coeur ça peut raviver encore des peut-être une certaine forme de blessure ou peut-être qu'à travers à travers ce comme vous allez le recontacter votre autre c'est quelque chose de fort en tout cas vous avez envie de récolter quelque chose qui draine votre énergie mais du coup ça peut également faire ressurgir ressurgir en vous des choses négatives puisqu'en fait vous sentez que cette relation est soit unilatérale ou déséquilibrée donc en tout cas là on vous dit c'est un petit peu faites attention à votre petit coeur ami poisson si c'est vous hein donc ça c'est votre où vous en êtes aujourd'hui dans la relation et avec le hibou ben lui comme on est vraiment son énergie lente avec le valet de pintacle et de nier lui finalement on a vu qu'il avait une envie pressante de de vous révéler ses sentiments mais il prend quand même du recul sur cette relation il il pourra être patient et sage aussi hein voilà ça c'est vraiment son intention la plus profonde mais en réalité il veut quand même faire preuve de sagesse et patience avec vous et prendre du recul sur cette situation voilà là en fait on vous dit peut-être que c'est ces retrouvailles du passé hein parce que moi ça me parle de de retrouvailles finalement que vous vous recontactez et que il faudra quand même faire prendre des pincettes dans vos chacun dans votre vie hein avec alors on a dit on a vu un partenariat qu'il fallait faire attention qui allait peut-être avoir des discordes le frein le makikata effectivement le makikata c'est une carte formidable hein on voit aussi là un petit peu comme qu'on a vu dans vos énergies principales de repos et de ressourcement si vous ne lâchez pas prise hein voilà parce qu'il ya peut-être il ya plus de mental chez vous amis poissons si vous ne lâchez pas prise et d'accepter aussi la situation et de l'accueillir comme elle comme elle doit arriver finalement il faut finalement remercier d'avoir à nouveau mis sur votre route cette relation vers vous votre autre et et de le prendre comme tel peut-être qu'il y avait un message à prendre à ce moment là que vous aussi c'était votre besoin de vous reconnecter avec cette personne de votre passé qui vous est chère parce que je pense que il y avait et il y a encore des choses à connaître dans vos émotions mais peut-être on vous dit c'est quand même assez assez fort avec l'érable qui veut dire que ça peut encore générer quelques et rouvrir quelques anciennes anciennes blessures ça peut drainer une énergie et vous affaiblir sur le taux le taux vibratoire de votre amour ok j'ai pas si je suis clair parce que je parle toujours en manière intuitive sans faire attention à ma grammaire et tout bon vous vous direz et là conseil très fort bon conseil très fort donc là les choses s'affine pour moi là on vous dit d'apprendre de vos expériences du passé que la leçon elle est là la leçon de vie d'amour elle est là que vous avez réfléchi des deux côtés donc ça me semble pour le moment cette relation voilà je vais vous la dire cette carte cette carte vous indique que ce que vous avez vécu par le passé a été un enseignement important vous avez réfléchi que vous devez l'intégrer surtout elle vous demande de prendre soin de bien vous appuyez sur ses leçons du passé pour aborder avec plus de sérénité et aussi d'aborder les choses plus sainement ce qui vient à vous aujourd'hui il faudra faire ce travail de lâcher prise et d'accueillir les choses sur ce retour du passé pourquoi il surgit en vous pourquoi vous avez eu ce besoin de vous reconnecter avec ces énergies ok l'issue de tout ça donc on a vu le pendu et donc le pendu c'est également l'énergie du lâcher prise c'est vraiment l'issue et on va voir l'alignement voilà alors pour moi je pense pour moi qu'il y a de l'attente et que il y a un travail réciproque puisque là c'est le conseil à tous les deux de bien réfléchir et de bien finalement d'avoir on a vu une discussion une communication finalement sur un ton neutre quelque chose d'objectif entre vous pourquoi ce besoin de vous retrouver à nouveau et avec l'alignement on vous dit que cette carte vous recommande de prendre soin de vous de rester bien aligné avec vos énergies propres et vos valeurs voilà vous devez sentir ce qui est bon et juste pour vous entre vous ne restez pas dans une situation qui ne vous ressemble pas ne faites pas de compromis ou d'actions avec lesquelles vous n'êtes pas profondément en accord sur cette relation sentimentale afin de préserver cet alignement offrez vous des moments de pause de méditation prenez également soin de votre corps à tous les deux donc peut-être là sur ce retour du passé parce que là ça parle clairement d'un retour d'une relation on a vu avec le volcan comme la chanson comme disait brel on a vu souvent le feu de l'ancien volcan rejaillir enfin un truc comme ça voilà il y a une forme de voilà on a vu aussi la jeune mariée on l'a vu n'oubliez pas peut-être que c'est une relation qui vous a demandé aussi beaucoup de sacrifices par le passé vous devez apprendre la leçon on va voir avec la note d'accompagnement supplémentaire soit pour cette guidance sentimentale ou pour le général on vous demande de réfléchir de vous poser de la réflexion dans cette relation alors je peux pas creuser à mi poisson c'est vrai que c'est quand même assez on a envie vraiment de creuser de savoir ce qui va arriver par la suite pour vous mais en tout cas pour ce mois de février on vous demande bien de réfléchir et de prendre du temps pour vous surtout ok alors je vais prendre toutes ces cartes et je vais demander ou pardon un avis du béline allez je vais faire quand même un petit message et on va voir allez s'il vous plaît elle a sauté nous avons l'héritage et oui je pense que avec ça il y a une forme oui comme une espèce de lien je pourrais pas dire des liens j'ai envie de dire des liens karmiques il y a quelque chose une forme d'hérédité en tout cas dans cette relation qui est inéluctable c'est ça ce qui me dit mais en tout cas avec Jupiter c'est là c'est quand même une chance de vous retrouver à nouveau aujourd'hui et d'en parler hein ça ce que ce que dit notre ami béline il est il n'est ni favorable ni défavorable à cette relation là je pourrais pas même sur les deux pour la relation générale il est favorable par contre là je vous confirme pour la relation sentimentale là il ne se prononce pas ok voilà pour vous pour ces deux guidances alors nous avons fini pour cette partie et j'en termine avec les maîtres ascensionnés pour nous donner un ou plusieurs messages pour vous un conseil qui pourra aussi vous aider pour ce mois de février et là j'en ai trop alors on va les reprendre alors je vais essayer d'être délicate ah là il y en a deux ah c'est marrant parce que du coup j'avais pas de réponse à vous donner ok et là on me met flamme sœur faites le saut bon je vais pas aller en profondeur avec vous vous avez votre propre libre arbitre amis poissons je ne suis pas dans votre vie chacun ne vit pas la même histoire et comment il le vit comme il le ressent en tout cas voilà ce que j'ai envie de vous dire méditez bien réfléchissez bien sur cette relation en tout cas qui est forte il y a quelque chose de très puissant on a vu aussi tout au début là ça me revient âme sœur ça fait référence à ça âme sœur ok bah écoutez j'espère que ça vous aura parlé un petit peu chers amis poissons je vous souhaite un excellent mois de février qui se termine bientôt et je vous dis encore à nouveau un très bon anniversaire je vous remercie et je vous dis à bientôt bye bye